Excusez-moi. Bonsoir Antifa. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Adam. Je vais très bien mais quand je vous écoute, j'ai la nausée. Bah vas-y on t'écoute, on se mute tous et on t'écoute. Dis-nous, qu'est-ce que t'as sur le cœur ? Je trouve que vous avez, sincèrement, je parle du fond du cœur, une vie misérable. Parce que si on vous enlève l'islam, vous allez faire quoi de votre vie, de vos journées ? À part vomir sur la religion, vous ne savez rien faire. Surtout toi, Cassius. Vu ta situation, tu pourrais faire des choses beaucoup plus intéressantes. Quelle situation, Antifa, il faut le rappeler aux gens ? Tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de le rappeler. Bah si, il y a des gens qui ne me connaissent pas, il faut que je lui dise Antifa, c'est important. Situation de très riche, financièrement, c'est ça ? Cassius passe sa vie sur un fauteuil, malgré elle. Donc, je puis lui trouver des circonstances atténuantes. Quand on est invalide, qu'on ne peut pas faire d'autre chose que taper sur les gens, elle a peut-être trouvé, en tapant sur l'islam, un exutoire. Bah, c'est toi le psy, normalement, donc peut-être. Moi, je suis convaincu que tu souffres intérieurement du fait de ton handicap, et la seule chose que tu as trouvée pour saumonter cette souffrance, c'est de faire du mal aux musulmans. Mais je pense que tu t'es trompé devant nous. Comment faire du mal aux musulmans, Antifa ? Eh bien, t'en prenant à leur prophète, ce qu'il y a de plus précieux pour eux. Et tu le sais, pour un musulman, le prophète, c'est ce qu'il y a de plus important. Ok, mais Antifa, quand je dis que le prophète a consommé le mariage avec Aïcha quand elle avait 9 ans, je manque de respect ? Mais tu parles déjà de quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, les musulmans ne se comportent pas de la façon dont tu viens de sous-entendre. C'est vrai, c'est pour ça que je ne parle pas des musulmans. C'est vrai, tu as raison, je suis d'accord avec toi. Donc pourquoi parler de leur prophète ? C'est du passé, même si ça, admettons que ça a été vrai. C'est du passé. Quel intérêt de ramener ça sur la table aujourd'hui en 2024 ? Si tu écoutais mes lives, tu comprendrais. Les musulmans, ils vous disent que Mohamed, c'est du passé. Je vous dis ça, je ne dirais pas. Antifa, si tu écoutais vraiment mes lives, tu saurais pourquoi on parle du... Je les écoute. Du coup, tu sais pourquoi. Tu sais alors du coup que si je parle du prophète qui a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et qui a consommé quand elle en avait 9, c'est parce qu'aujourd'hui encore, du coup, de par ce comportement et de par la parole de Allah, dans l'islam sunnite, c'est halal. Mais si je vais dans ton sens, admettons que tu es des renseignements sur une dame. Tu ne vas pas aller voir son enfant et lui dire que sa mère est de mauvaise vertu parce que pour l'enfant, la mère, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Eh bien, c'est la même chose pour les musulmans. Leur prophète, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ramènes sur la table, aujourd'hui en 2024, des choses qui se seraient produites il y a plusieurs siècles. Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas l'apport, je ne vois pas... Pourtant, je t'ai répondu, parce que le comportement du prophète, il y a 1400 ans, sert d'exemple encore aujourd'hui dans le sharia et dans l'islam sunnite. Non, tu sais très bien qu'il y a un contexte historique. Il y a des choses que les chrétiens faisaient... Non, dans l'islam sunnite, il n'y a pas de contexte historique. La parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. C'est le principe de l'islam sunnite. Mais il y a des choses que les chrétiens faisaient il y a 1000, 1000 ans, 1500 ans, qu'ils ne font plus aujourd'hui. Donc, on ne va pas rapporter les chrétiens à des choses qui se seraient passées il y a très longtemps. C'est le présent qui compte. Et surtout, la finalité, tu ne peux pas le nier. Les musulmans qui t'écoutent, ils vont être blessés. Et ton but, je pense, c'est justement de les blesser. Parce que ça n'apporte rien sur le fond. C'est la forme, moi, qui me dérange. La forme, elle est odieuse. Même si le fond est vrai, admettons qu'il soit vrai, la forme, elle est odieuse. Parce que tu fais du mal tous les jours, tous les jours de ta vie. Du matin au soir, sur TikTok, ton but, c'est de faire du mal à des gens. Et ça, ça ne t'apportera pas de la paix intérieurement. Ce n'est pas bien de parler pour faire du mal à des gens. Ce n'est pas bien. Mais bien sûr que ce n'est pas bien de parler pour faire du mal à des gens. Quel intérêt de faire du mal à des gens ? Celui qui le fait, on l'appelle comment ? Celui qui fait du mal ? Une mauvaise personne ? C'est une mauvaise personne. Toi, quand tu es monté pour parler de l'handicap de Cassius, pour lui faire du mal, c'est de toi une mauvaise personne ? Ce n'était pas une question. C'était une réflexion personnelle entre moi et moi. Je suis désolé que tu aies entendu cette réflexion. Elle aurait dû être juste dans ma tête. Ma question est, c'est quoi ton pseudo ? C'est quoi ton pseudo ? C'est quoi ton pseudo ? Tu sais lire. Donc Cassius n'a aucune autre alternative que de passer ses journées les fesses vissées sur un siège. Et tu peux continuer à parler de Cassius pour lui faire mal. En psychologie, on dit souvent qu'en faisant du mal aux autres, on atténue sa propre souffrance. Je t'ai coupé ton mic. À partir de maintenant, il faut que tu sois dans l'échange. Si tu es incapable d'être dans l'échange, passe ton chemin, mon pote. On n'a pas à Scolting et les gens incapables. Tu t'es juste répondu, tu m'as posé une question. Non, c'était une question rhétorique. Si tu étais un petit peu intelligent, tu aurais compris que ce n'était pas une question qui appelle une réponse. Donc la question qui appelle une réponse, c'est tu te dis antifasciste. Ça veut dire quoi ? Moi, je ne comprends pas. Antifasciste ? Oui. Le fascisme, tu sais c'est quoi ? L'idéologie fasciste. Est-ce que toi, tu sais ce que c'est ? Mais là, tu es en train de déplacer le sujet. Moi, je suis monté aujourd'hui. Pas pour parler de l'antifascisme. Tu vas voir que je ne suis pas en train de déplacer le sujet. Je dois démontrer quelque chose. Je dois démontrer que pour tenir les positions que tu tiens... Mais pas de droit au but, ne tourne pas autour du pot. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ce que je fais d'habitude. Je ne suis pas du tout connu pour tourner autour du pot. Donc je te disais, je dois démontrer que pour tenir les propos que tu tiens, pour tenir les positions que tu tiens, il doit y avoir un certain nombre d'ignorances. Merci à tous les soutiens. Ce n'est pas possible de l'expliquer autrement. Et donc justement, je commence par le ton pseudo lui-même. J'aimerais savoir si tu sais de quoi tu parles, ou même sur ça, tu es complètement ignorant. Alors c'est quoi l'antifascisme ? Tu es anticois exactement ? Je ne suis pas monté pour parler de l'antifascisme. Je suis manqué pour parler de l'islamophobie. Tu vas voir, et justement, je t'assure qu'on va parler de l'islamophobie. Non, c'est quoi l'islamophobie maintenant ? Tu veux juste dépenser le sujet. Parce que c'est très bien que sur le fond, j'ai raison. Parce que vous voulez faire du mal aux musulmans, vous avez consacré toute votre vie, toutes les heures, toutes les journées de vos... Je t'ai fermé ton mec encore une fois. Alors, je vais te lire ce que c'est que le fascisme. Je vais te donner la définition d'Humberto Eco. Ça va, voilà. Ce soir, tu dormiras un petit peu moins con. Alors, Humberto Eco définit le fascisme, donc la chose que toi, tu es honti, c'est-à-dire que tu es contre, comme étant 14 points. C'est-à-dire qu'il y a 14 points à voir pour identifier ce que c'est que le fascisme. Tu n'es pas obligé d'avoir les 14 points. Un nombre très élevé, 7, 8 points, 9 points, ça suffit pour qualifier cette idéologie de fascisme. Donc, toi, tu es contre elle. On commence. La première caractéristique du fascisme éternel est le culte de la tradition. Écoute bien. La première caractéristique du fascisme est le culte de la tradition. Il ne peut y avoir de progrès dans la connaissance. La vérité a été posée une fois pour toutes. On se limite à interpréter toujours plus son message obscur. Est-ce que ça, je ne sais pas, je pose la question, mais elle est vite répondue, est-ce que ça, ça s'applique sur l'islam ? Est-ce que dans l'islam, il y a le culte de la tradition et que la vérité a été posée une fois pour toutes, donc écrite noir sur blanc, et on ne fait qu'interpréter ce qui a été énoncé comme étant une vérité absolue ? La réponse est oui. Ça s'appelle le Coran, ça s'appelle la Sunna, ça s'appelle le consensus, ça s'appelle les plus grands savants de l'islam. Donc, première caractéristique, dans l'islam sunnite. Deuxième caractéristique, le conservatisme implique le rejet du modernisme. Le rejet du monde moderne se dissimule sous un refus du monde de vie capitaliste, mais il a principalement consisté à un rejet de l'esprit de 1789 ou de 1776. Bien évidemment, la déclaration d'indépendance des États-Unis, la renaissance, l'âge de raison, sonnent le début de la dépravation moderne. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Est-ce que l'islam sunnite correspond à ça ? Est-ce que l'âge de raison, est-ce que la révolution française, qualifiée par les plus grands savants de l'islam sunnite, comme étant la plus grande catastrophe que l'être humain a vécue ? La révolution française. Parce que justement, elle dit tout ce qu'il faut dire à propos de la religion. Ce qu'on appelle l'âge des lumières, l'autre catastrophe, l'âge de raison. Oh mon Dieu ! Est-ce que cette caractéristique s'applique sur l'islam sunnite ? La réponse est oui. Troisième caractéristique. Le fascisme éternel entretient le culte de l'action pour l'action. Réfléchir est une forme d'émasculation. Pardon, je suis un petit peu malade, excusez-moi. En conséquence, la culture est suspecte. En cela qu'elle est synonyme d'esprit critique. Les penseurs officiels fascistes ont consacré beaucoup d'énergie à attaquer la culture moderne et l'intelligentsia libérale, coupable d'avoir trahi ses valeurs traditionnelles. Est-ce qu'on peut dire que cette troisième caractéristique s'applique sur l'islam sunnite ? On fait un vote ? Moi je pense que oui. Et je pense qu'il y a vraiment de quoi dire que cette troisième question, c'est-à-dire la culture dont on parlait tout à l'heure, par exemple l'art, la musique, le cinéma, et tout ce qui s'ensuit, comme c'est haram et diabolisé dans l'islam. Troisième caractéristique du fascisme éternel, ne peut supporter une critique analytique. L'esprit critique opère des distinctions. C'est un signe de modernité. Dans la culture moderne, c'est sur le désaccord que la communauté scientifique fonde les progrès de la connaissance. Pour le racisme éternel, le désaccord est trahison. Donc est-ce que cette quatrième caractéristique s'applique sur l'islam sunnite ? La réponse est oui. Tout à l'heure Cassius vous a lu ce que c'était la punition de l'aposta et la punition de celui qui critique l'islam. Donc littéralement c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut supporter une critique analytique. Cinquième, est-ce que je continue les 14 points Cassius ? Dans le live j'ai pas envie de... Si si, moi ça me va, ça me va très bien même cette explication. Mais l'infumage va durer combien de temps ? Le temps qu'il faudra. Cinquième point. En outre le désaccord est synonyme de diversité. Le fascisme éternel se déploie et recherche le consensus. Je répète, il se déploie et recherche le consensus en exploitant la peur innée de la différence. Et en l'exacerbant. Le fascisme éternel est raciste par définition. Est-ce que l'islam sunnite recherche le consensus et rejette la diversité et la différence ? Je crois que le troisième pilier de la charia de l'islam sunnite s'appelle littéralement le consensus. Sixième point. Le fascisme éternel puise dans la frustration individuelle ou sociale. Ça c'est très important. Le fascisme éternel puise dans la frustration individuelle ou sociale. C'est pourquoi l'un des critères les plus typiques du fascisme historique a été la mobilisation d'une classe moyenne frustrée. Une classe souffrant de la crise économique ou d'un sentiment d'immunisation politique. Et effrayée par la pression qu'exercent des groupes sociaux inférieurs. Je crois qu'on touche à un point très important ici, mais je ne vais pas l'accorder, mais je pourrais. Parce que ça me demanderait une de meilleures, minimum de réflexion. De démonstration. Voilà, de démonstration pour vous dire pourquoi ça s'applique sur l'islam sunnite. Donc dans le doute raisonnable, on va le laisser de côté. Mais ceux qui ont compris ce que j'ai lu comprennent que ça s'applique sur l'islam sunnite. Et surtout sur la mentalité que cet islam veut exercer sur les musulmans qui habitent dans une société en majorité musulmane ou pas. Septième point. Aux personnes privées d'une identité sociale claire, le fascisme éternel répond qu'elles ont pour seul privilège plutôt commun. D'être nées dans un même pays, c'est l'origine du nationalisme. En outre, ceux qui vont absolument donner corps à l'identité de la nation sont ses ennemis. Ainsi a-t-il à l'origine de la psychologie du fascisme éternel une obsession du complot. Une obsession du complot, potentiellement internationale. Et ces auteurs doivent être poursuivis. La meilleure façon de contrer le complot est d'en appeler à la xénophobie. Mais le complot doit pouvoir aussi venir de l'intérieur. Donc on ne sait jamais. On se prémunit de toutes les possibilités. Donc quand il n'y a pas consensus, bien sûr on appelle au complot qui vient de l'étranger ou de complot qui vient de l'intérieur. Islam sunnite encore une fois. Les partisans du fascisme doivent se sentir humiliés par la richesse ostentatoire et la puissance de leurs ennemis. Les gouvernements fascistes se condamnent à perdre les guerres entreprises car ils sont foncièrement incapables d'évaluer objectivement les forces ennemies. Ça on doit aller pour l'attribuer à l'islam sunnite. On doit étudier l'histoire et surtout l'histoire contemporaine, c'est-à-dire des deux siècles derniers, pour voir à quel point les défenseurs de cet islam sunnite se sont humiliés. Et à quel point ils sont incapables d'évaluer de manière objective les forces ennemies. Oui, neuvième point. Pour le fascisme éternel, il n'y a pas de lutte pour la vie, mais plutôt une vie vouée à la lutte. Le pacifisme est une compromission avec l'ennemi. Et il est mauvais à partir du moment où la vie est un combat permanent. Ça s'applique ou pas sur l'islam sunnite ? Ah bah largement, on est en plein dedans. Largement, on peut dire largement. Mix avec plein de choses. Allianz et des aveux à mort. À partir de maintenant, je vous laisse commenter. Dixième point. La place des femmes, tu en as parlé ? La caractéristique du manipulateur narcissique, c'est qu'il est capable de... Et il coupe les mains avec le narcissique. Dixième point. L'élitisme est un aspect caractéristique de toutes les idéologies réactionnaires. Le fascisme éternel ne peut promouvoir qu'un élitisme populaire. Chaque citoyen appartient au meilleur peuple du monde. Les membres du parti comptent parmi les meilleurs citoyens. Chaque citoyen peut ou doit devenir membre du parti. On remplace peuple par Oumma. On remplace parti par la communauté des savants. Alors, je vous laisse commenter le dixième point. Ça s'applique sur les salles sunites ou pas ? Oh, largement. Mais alors parfaitement, là pour le coup, c'est parfait. C'est incroyable. On a vraiment l'impression de la définition de la Oumma. Tu es une bonne personne, au fond, j'en suis sûr. C'est toujours pas intéressant. Onzième point. Attends, juste le point très intéressant, c'est effectivement, ceux qui appartiennent au parti sont au-dessus, sont les meilleurs citoyens. Et ceux qui n'en font pas partie sont appelés à faire partie. Sinon, ils payent une dizia. Voilà. En coupant le micro, vous comportez comme des fascistes, justement. Oui, voilà. Fasciste. Vas-y, le onzième point, Jack. Je suis littéralement en train de te lire la définition du fascisme. Et tout ce que tu trouves à dire, c'est couper le micro, c'est du fascisme. Ça ne va rien changer. On va rajouter, on va rajouter, parce qu'il y a 14 points. D'après, on t'y va, on va rajouter un quinzième point. C'est-à-dire les caractéristiques du fascisme, le quinzième point, couper le micro. Merci. Alors, le onzième point. Dans une telle perspective, chacun est invité à devenir un héros. Le héros du fascisme éternel rêve de mort héroïque, qui est vendu comme l'ultime récompense d'une vie héroïque. On parle du djihad ou pas ? Mais c'est exactement ça. J'hésite. J'hésite. Ou qui verseront une pièce, leur argent, dans le combat de Allah, ceux-ci se verront une place privilégiée au paradis. Ceux-là seront les meilleurs. C'est dans le Coran, ça. Le culte. Oui, le culte du djihad et de la mort et du martyr. Du martyr. Douzième point. Le fasciste éternel transporte sa volonté de puissance sur le terrain sexuel. Il est machiste, ce qui implique à la fois le mépris des femmes et l'intolérance et la condamnation des mœurs sexuelles hors normes. Chasteté comme homosexualité. Pour répondre à la question de William. Voilà. Ne pose pas la question. Est-ce que ça colle avec, je ne sais pas quoi. Franchement, là... Oh, je ne sais pas. L'islam n'est pas vraiment machiste. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas le problème de virilité, l'hypersexuel. La femme est un joyau. Il y a une sourate, elle s'appelle Anissa, les femmes, d'accord ? Oui. Il y a même une sourate des fourmis, oui. Des fourmis et des vaches, la vache aussi. Troisième point. Le fascisme éternel se fonde sur un populisme sélectif. Ou populisme qualitatif, pourrait-on dire. Le peuple est perçu comme une qualité, une entité monolithique exprimant la volonté commune. Étant donné que des êtres humains en grand nombre ne peuvent porter une volonté commune, c'est le chef qui peut alors se prétendre leur interprète. Ayant perdu leur pouvoir délégataire, les citoyens n'agissent pas. Ils sont appelés à jouer le rôle du peuple. On en parlait avec William tout à l'heure. Qui peut interpréter... C'est bon, ça devient caricatural. Ah, ça devient caricatural. Non, parce qu'Homberto Eco a précisé, vous n'êtes pas obligé de trouver les 14 points. Il a dit une majorité. À partir de 8, 9 points, vous pouvez dire que cette idéologie est fasciste. On en a 13 ! Mais là, on est à 13 sur 13. Enfin, 12 sur 13, parce que, voilà, généralement, on n'a pas eu le temps de le prouver. 12 et demi. 12 et demi. Le quatorzième point, le fascisme éternel parle la novlangue. Novlangue, c'est... Ah, il explique. La novlangue inventée par Orwell dans 1984. Et la langue officielle de Longsoc, pardon, ou socialisme anglais. Elle se caractérise par un vocabulaire pauvre et une syntaxe rudimentaire de façon à limiter les instruments d'une raison critique et d'une pensée complexe. Je donne la source. Je viens de lire la définition de Homberto Eco, livre qui a été ressorti récemment, en 2017, chez Grasset. Et ça s'appelle « Reconnaître le fascisme ». Voilà, je donne ma source. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Adam Gauchiste est encore là, mais apparemment pas. Vu que l'islam sunnite colle parfaitement à la description, à la définition du fascisme, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il fait en tant qu'antifa face à l'islam sunnite. Mais pour lui, c'est de la manipulation. Je sais ce qu'il fait. Tu te rappelles ? C'est ça. Exactement. Rien. Rien. Je suis à deux doigts, vraiment. Je suis à deux doigts de me présenter dorénavant comme antifa, moi aussi. Moi aussi, je suis antifasciste. Bah oui, pour le coup. Mais bon, mais ce mot est tellement galvaudé. Il est connoté, connoté, et dirigé. Ils l'ont bousillé. Ouais. Exactement, ils l'ont bousillé. Je suis totalement d'accord. Riam, Riam. Non. Tac. Ça va ? Tu t'endors ? Ah non, pas du tout, je vous écoute. Et j'écoute des chics. Là, je ne vais pas m'endormir. Soit. Salut, Diff. Ça fait quelques semaines, on va dire. Même plusieurs mois, je crois. Oh non, plusieurs semaines, mais pas plusieurs mois. Comment ça va, Diff ? Salut. Ah, merci. Ça va plutôt pas mal. Qu'est-ce qui est nouveau, t'as venu, aujourd'hui ? Bah, comme d'hab, je suis venu des femmes d'islam. D'accord. Donc, est-ce que comme d'hab, tu vas échouer ? Tu trouves que j'ai échoué ? J'ai l'impression que depuis que je suis sorti, je plaisante, Diff. Je plaisante. Je plaisante, Diff. Je plaisante, calme-toi. Pas de problème. Du coup, Diff, tu veux parler d'esclavagisme ? Si tu veux. C'est bien ou pas, l'esclavagisme ? Bien sûr que c'est bien. Ah ouais ? Bah ouais. Ça va. Ça ne te dérangerait pas d'être un esclave ? Ça dépend des... En fait, ce n'est pas ça qui est important. Tu vois, il y a un verset dans le Coran qui te dit « Un esclave pieux est meilleur qu'un riche associateur ». Oui, ça, c'est pour la vie après la mort. Je suis d'accord. Mais moi, je te demande, est-ce que tu voudrais vivre cette vie en tant qu'esclave ? Je peux être esclave et musulman plutôt que libre et créant. Mais tu ne préférais pas juste être libre, en fait ? Bah voilà. Donc du coup, dans un état où il y aurait l'esclavagisme, il y aurait un risque d'être esclave. Ce ne serait pas forcément très acceptable, non ? Bah tu sais, il y a des risques, il y a maths partout. En France, tu risques aussi d'aller en prison. Ah non, c'est si tu fais quelque chose de mal, ça. Tu es contre les prisons. Oui, non, mais si tu vas en prison en France, quand tu fais quelque chose de mal en général, tu vois. Ou alors vraiment, s'il y a une erreur judiciaire. Mais l'esclave, l'esclave. L'esclave, il devient esclave comment en islam ? Bah au captif de guerre. Les captifs de guerre, c'est quoi ? Les femmes et les enfants qui se font prendre en captifs de guerre, c'est quoi ? Non, pas les captifs de guerre, par l'achat aussi, et par des cadeaux. Et le fils et les enfants des esclaves, naissent esclaves. C'est vrai. Et si tu veux des sources, je te les donne tout de suite, des fois. Si tu m'accuses de mentir, je te donne maintenant des sources. Non, mais je pense que Diff, il sait que c'est vrai. Ouais, ouais. C'est ça qu'il y a avec Diff, qui est exaspérant, qui sait tout, en fait, et qu'il accepte tout. Je ne sais pas tout, mais j'accepte tout, oui. Oui, tu acceptes tout. Ouais. Et qu'est-ce que tu n'acceptes pas ? Parce que tu n'as dit pas tout, mais... Non, j'ai dit je ne sais pas tout. Ah, tu ne sais pas tout. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Moi, franchement, pourquoi tu n'ouvres pas un live dans lequel tu fais la promotion de ton projet L'Islam Sunnite ? C'est tout ça. Bah, c'est bon. Voilà. Bon, bah, Diff, merci, en tout cas, de ton passage. Est-ce que tu peux poser une question, quand même ? Vas-y. Toujours la même, là. Toujours la même, là. Je ne me souviens plus. Est-ce que tu veux les poser ? Non, non, non. Non, non, non. Est-ce que là, je ne suis pas sûr ? Bon, Diff, c'est quoi ta question ? J'arrive. J'arrive ? C'est juste une question. Non, mais je préfère l'illustrer, ma question. Il va l'illustrer. L'illustrer. Tu vas me montrer ton visage. Il va demander ce qu'on pense des enfants trans et tout. Si je te fais descendre avant. Si, si, c'est bon. C'est bon ? Ouais, allez. Biso, Diff. Ça y est, je me rappelle. Il va nous montrer l'article qui dit, oui, des essais sur des enfants pour le changement de sexe et tout. Alors que ce n'est même pas établi en France. C'est juste des... C'est l'incubration. Enfin, bref. Je trouve qu'il fait un peu trop une fixette sur les enfants trans. Sur les enfants trans, oui. En plus. C'est trop. Non. Moi, je trouve qu'il est... Il est fatigué. Il a perdu la compatibilité. Je ne sais pas, il est plus combat... Il était plus combatif. Là, il est dégoûté. J'ai l'impression que... Un robot. Là, il monte pour monter. La fatigue. Là, c'est un robot. Ouais. On est désolé, des fois. Qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça. Dans la France, c'est comme ça. Ah, il est... Ah. Tac. Si vous êtes musulmans... N'hésitez pas à mettre un, les amis. Si vous êtes musulmans sunnites, on vous fait monter en priorité. Sinon, je fais monter... Je veux dire, aléatoirement, oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près. Kibuya. Salut, salut à tous. Salut, Kibuya. Et à toutes. Tu es musulman sunnite ? Non, je suis shit. T'es shit. Ah... C'est quoi, c'est quoi, Kibuya ? C'est bien ce dont je me souvenais. C'est bien ce dont je me souvenais. William Louis, je le connais très bien, de Discord. C'est quoi, Kibuya ? C'est juste un nom que j'ai trop au hasard. Je trouvais que ça sonnait bien, donc j'ai pris Kibuya. Tout simplement. C'est un mot en algérien, qui veut dire un fruit peut-être, mais j'ai oublié lequel. Je ne suis pas rabofin. Tu es shit ? Oui. On a discuté l'autre jour, Jacques Lefou et William, on discute souvent sur Discord. Très bien. Donc tu es shit ? Oui. Donc tu crois en Allah ? Oui, oui, oui. Et le prophète Mahomet ? Bien sûr. Et tu penses avoir de bonnes raisons pour y croire ? Y croire, oui. Pardon ? Tu peux poser ton téléphone ou un truc, parce que tu frottes et... Ah, pardon, c'est mon micro peut-être ? Là, comme ça, ça va mieux ? Là, c'est pire. Non, c'est pire. Ah. Et là ? C'est beaucoup mieux. Ok, super. Alors, tu penses avoir de bonnes raisons de croire en Allah et au prophète ? Je crois en Allah, je crois au prophète, j'ai des bonnes raisons, que ce soit par le bien rationnel ou émotionnel. Maintenant... Tu as vraiment de bonnes raisons rationnelles de croire en Allah ? Oui, en Dieu, oui, Allah. Ah, donc moi aussi, je devrais y croire. Moi, j'ai envie d'être rationnel. Tu comprends ? Je n'ai pas envie d'être irrationnel. Donc, si tu as des raisons rationnelles pour dire que Allah, Allah qui a envoyé le Coran existe, et que c'est un dieu, et que Mohamed est son prophète, je suis tout oui. Donne-moi ces raisons-là. Rationnelles. Toi, tu crois que l'univers est intemporel, c'est-à-dire qu'il est éternel ? Aucune idée, je ne sais pas. Pour le moment, tu es en train de me demander ce que moi je sais, ce que moi j'ignore. Ce n'est pas la question. La question, c'est, toi, tu sais déjà quelque chose. Tu sais déjà que Allah existe. Tu sais déjà que Mohamed est son prophète. Donc, moi, je te demande, ce savoir-là, il est rationnel ou pas ? C'est-à-dire, explique-moi ce savoir. C'est rationnel. Non, mais ça n'a aucune relation avec ce que moi j'ignore, ou ce que moi je connais. On parle de ce que tu as, ton savoir à toi. Alors, ton savoir à toi, qui est rationnel, qui t'amène à croire que Allah existe, c'est quoi ? Alors, c'est en deux temps. D'abord, Allah, puis le prophète. Allah, j'y crois de base parce que je crois en Dieu. C'est-à-dire que je crois en un être qui est intemporel, qui n'est pas dans l'espace, qui n'est pas dans le temps, qui a créé l'univers, qui est la cause intrinsèque, extrasèque, pardon, de l'univers. L'univers, pour moi, a un début. Et j'ai des preuves là-dessus, rationnelles, qui me poussent à croire cela. Donc, je crois en Dieu. Il n'y a pas de souci. Moi, je t'encourage à... Bien sûr, si tu as des preuves et tout, je t'encourage à aller révolutionner le domaine de l'astrophysique et tout, pour leur démontrer que l'univers a un début. Métaphysique. Non, non, astrophysique, astrophysique, pas métaphysique. Il n'y a pas un domaine scientifique qui s'appelle métaphysique. Par contre, il y a un domaine scientifique qui s'appelle l'astrophysique. Par exemple, qui étudie l'univers et le vivant. Scientifiquement, avant le niveau, on ne peut pas avoir de preuves scientifiques. Va révolutionner ce domaine-là. Mais ça ne me concerne que moi, on est d'accord. Tu vas gagner des prix Nobel et c'est tout le mal que je te souhaite. Mais moi, explique-moi, Allah, Allah. C'est-à-dire le Dieu auquel tu crois, toi. C'est un Dieu qui a envoyé un livre, on est d'accord. Qui a envoyé un livre avec des enseignements. Entre autres, le Coran et la Sunnah. Très bien, qu'est-ce qui t'amène à croire, ça ? Mis à part que c'est écrit. Mis à part que c'est écrit. Parce que si tu le crois juste parce que c'est écrit, ce n'est pas du tout rationnel. C'est complètement irrationnel. On appelle ça un raisonnement circulaire. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu crois à ce qui est écrit est vrai. Tu as des preuves de ça ou pas ? Je peux t'expliquer, il n'y a pas de problème. Pas d'Allah, pas de Dieu ou je ne sais quoi. Je peux t'expliquer, il n'y a pas de souci, Jack, je vais t'expliquer. L'islam chiite, en l'occurrence, propose des enseignements. Ces enseignements s'appuient sur une réflexion. Cette réflexion-là, elle est en total accord avec ce que moi, je pense de Dieu. C'est-à-dire d'un Dieu théiste, un Dieu qui s'exprime, un Dieu qui doit guider l'humanité. D'accord ? De base, je crois en Dieu. Moi, j'ai toujours cru en Dieu. Depuis ma naissance, limite, je crois en Dieu. Ce Dieu-là, qu'est-ce que c'est ? Comment il est, qui il est, etc. L'islam chiite te propose des enseignements qui tendraient à prouver, justement, d'une part son existence, mais en plus de ça, à formaliser, à conceptualiser ce Dieu. C'est-à-dire donner une étiquette, une explication à qui est ce Dieu. Pour moi, j'ai étudié pas mal de religions. Ça répond toujours pas à ma question. Est-ce que quelqu'un qui croit en Dieu, croit automatiquement en Allah ? Non, 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 justement. Donc, on peut croire en Dieu et croire en un Dieu qui n'existe pas. Mais pas en un Dieu formel. C'est-à-dire que je crois en Dieu. Je répète ma question. C'est possible de croire en Dieu et de croire en un Dieu qui n'existe pas. Ça restera une croyance. Est-ce que c'est possible de croire en Dieu ? Sans en avoir la certitude, oui. Que ce Dieu-là nique et croire que ce Dieu-là, par exemple, c'est Brahma. Et donc, ce Brahma n'existe pas. C'est possible. Alors, en ayant regardé un petit peu ce qu'il y a dans l'hindouisme, on te parle d'émanation, de plusieurs dieux, d'un Dieu qui vient d'un Dieu. Est-ce que c'est possible ou pas ? Pour moi, la croyance hindoue, je la respecte, mais je n'y adhère pas. Par le biais de ma réflexion, je n'y adhère pas. Est-ce que c'est possible ou pas ? C'est pas possible. Est-ce que c'est possible de croire en un Dieu qui n'existe pas ? Mais non, mais Dieu, pour moi, existe. Très bien, ça veut dire, à chaque fois qu'on croit en un Dieu, il existe. Oui. Ça veut dire que Brahma existe. Parce qu'il y a des gens qui croient en Brahma. Il y a des... Comment dire ? Quand tu étudies la croyance hindoue, tu te rends compte qu'il y a des incohérences. C'est pas ma question. Non, parce qu'il y a des incohérences au niveau rationnel, il y a des choses auxquelles... Jacques, j'aimerais parler. Il n'y a pas... Non, 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 non. C'est dommage. Tu voulais profiter. Non, non, tu voulais profiter. Parce que les chiites, je les connais. Tu voulais profiter d'un certain contexte. Moi, je te parle directement de ce que tu crois. Tu comprends ou pas ? Et je ne vais pas te laisser aller ni à gauche ni à droite. C'est dommage. Tu as dit une phrase. J'essaie d'exposer mon idée, mais tu ne me laisses pas, Jacques. Je trouve aussi que c'est dommage. Alors, je te disais... Si tu veux, je peux parler à William à ce moment-là, Jacques. Parce que moi, je suis dans le respect. Mais si tu es irrespectueux et que tu ne me laisses pas parler, à un moment donné, ça ne sert à rien de discuter. Je préfère parler à William à ce moment-là, Jacques. Tu as dit, celui que quand on croit en Dieu, ce Dieu existe. C'est ce que tu as dit ? Non, pas forcément. Moi, je crois en Dieu de manière à l'instant. On peut croire en Dieu et ce Dieu-là n'existe pas. Oui. Très bien. Est-ce que c'est la norme ou c'est l'exception de croire en un Dieu et ce Dieu n'existe pas ? C'est la norme ou c'est l'exceptionnel ? C'est-à-dire la norme ou l'exception ? C'est-à-dire à travers l'histoire de l'être humain et même à travers l'histoire contemporaine aujourd'hui. Est-ce que c'est la norme de croire en Dieu et ce Dieu n'existe pas ? Ou non ? C'est plutôt très exceptionnel. Généralement, quand on croit en Dieu, ce Dieu existe. Si on pousse la réflexion jusqu'au bout, c'est la norme. C'est la norme. Si on pousse la réflexion jusqu'au bout, comme moi, j'ai essayé de le faire à mon bas niveau. La majorité des gens qui croient en Dieu, ce Dieu-là existe. Ça soit à travers l'histoire ou à travers les choses contemporaines ? Si rationnellement tu arrives à prouver que Dieu existe, oui. S'il y a des preuves de son existence, oui. Très bien. Ça veut dire à travers l'histoire, la norme était à chaque fois que quelqu'un croit en Dieu, ce Dieu existe. Ça veut dire, je ne sais pas moi, il y a 2500 ans, les gens qui croyaient à Zeus, à Mars, à Uranus, à Jupiter... Non, ça c'est du polythéisme. Non, non, mais... Là, on rentre dans un autre débat philosophique qui est le polythéisme. Donc, leur Dieu n'existait pas. Plusieurs dieux n'existent pas, il y a un Dieu. Ah, donc, ce n'était pas la norme de croire en Dieu et ce Dieu existe. Si tu pousses la réflexion jusqu'au bout et que ta réflexion est bonne, normalement tu crois en un Dieu unique. Et toi, ta définition de la réflexion... Et tu l'appelles comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Et toi, ta réflexion est bonne quand ta réflexion aboutit à Allah. On est d'accord ? Ma réflexion... Si ta réflexion aboutit à un autre Dieu qu'Allah, c'est que la réflexion est mauvaise. Moi, ma réflexion personnelle me pousse à croire en un Dieu unique. C'est mon droit et c'est mon choix. Je crois qu'il y a un Dieu qui existe, qui a créé l'univers. Personne ne remet en cause ton droit. Crois ce que tu veux. Voilà. Qu'est-ce que je remets en cause ? C'est les raisons rationnelles que tu as invoquées au début. Mais tu sais, depuis le début, Jack, tu n'as pas, comment dire, infirmé l'existence d'un Dieu, d'un être nécessaire. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'aimerais justement que tu m'apportes des arguments qui... Mais tu n'es pas déiste. Mais tu n'es pas déiste. Je suis déiste. Je suis déiste. Pour être plus précis, tu es déiste. Tu es déiste. Ça veut dire ton Dieu. Ton Dieu, il a envoyé un livre. Il a envoyé des messages, ouais. Très bien. Je recommence depuis le début parce que c'est très difficile. Comment tu sais que la parole du Coran est une parole divine ? C'est simple. Il ne me fait pas de raisonnement circulaire, s'il te plaît. Je t'en supplie. Si les enseignements islamiques, en l'occurrence chiites, n'existeraient pas, à l'heure actuelle, j'aurais pu être d'accord avec toi. Dans le sens où on n'a rien qui nous prouve. Il n'y a aucun enseignement possible, aucun texte qui animerait ma réflexion. Moi, l'islam chiite, par le biais des enseignements des hadiths, etc., elle a animé ma réflexion. J'ai réfléchi. Je me suis posé des questions. Et je me suis rendu compte qu'il existait bel et bien un créateur à l'univers. On peut rentrer dans ce débat-là. Si toi, tu veux. Est-ce que c'est moi le problème, Cassius ? Ou je pose mal les questions ? C'est quoi le truc ? Je répète ma question. Comment tu as abouti avec des raisons rationnelles, s'il te plaît, que le Coran est un verbatim divin ? Non, mais là, non, c'est pas ce que tu as posé comme question. C'est littéralement la même question que je pose depuis tout à l'heure. Non, tu n'as pas parlé du Coran. Tu n'as pas parlé de la croyance islamique. Tu parles d'un dieu. Moi, je te parle d'un dieu. Je te parle d'un dieu théiste. Pour parler du Coran, pour la énième fois, comment tu as abouti à la conclusion que le Coran est un verbatim divin, donc Allah est le dieu ? Les enseignements que tu trouves dans l'islam, pas que le Coran, que tu trouves auprès du prophète et de sa famille, t'indiquent justement, par le biais de leurs enseignements, qu'il y a bel et bien un dieu qui existe. Ils nous prouvent dans leur débat contre les athées, contre les chrétiens, contre n'importe qui. Comment tu sais que... Comment tu sais que... Eh bien, justement, j'allais y venir. J'allais y venir. Jacques, j'allais y venir. Est-ce que le Vidas... Tu me laisses parler ? Est-ce que le Vidas est un livre ? C'est dommage. Tu me laisses pas parler, Jacques. Oui, oui, je te laisse pas parler. Bah, c'est dommage. Je suis pro de la liberté d'expression, mais avec moi, on dirait qu'il y a un problème. Tu veux pas me laisser m'exprimer. Exactement, avec toi, c'est un problème. Alors, est-ce que le Vidas est divin ? Le Vidas, c'est-à-dire les enseignements zoroastriens ? Ou les... Je sais plus. Hindous, je sais plus exactement. Hindous. Hindous, voilà. Il peut y avoir une part de divin. Je ne le renie pas. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai ? C'est-à-dire que dans le Vidas, il y a une partie qui est très bien. Alors, écoute-moi bien. Dans le Vidas, il y a une partie, c'est possible, il y a une partie qui est la parole d'Allah, d'après toi. Bah, même islamiquement, on te dit que Dieu a envoyé plusieurs prophètes à plusieurs nations. Donc, c'est pas impossible que dans le Vidas, tu retrouves des enseignements divins. Ça, je ne t'apprends rien là-dessus. Est-ce que... Tu te rends compte que tu es en train de me dire que dans l'hindouisme, une partie de leur livre sacré, c'est la parole d'Allah ? Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Comment on fait pour la reconnaître ? Eh bien, justement, tu te sers de ta raison. Si à partir du moment où tu sais que l'univers a un début et qu'il ne peut pas avoir de... Comment dire, comme toi, tu dis... L'univers a un début... Bah oui, c'est les enseignements que me propose mon islam. Toi, tu dis que l'univers est éternel. Moi, je te dis que c'est impossible. Et je peux te le prouver, il n'y a pas de problème. On peut débattre là-dessus. Si tu veux bien qu'on débatte là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, je dis que l'univers est éternel. Oui. Il me semble que... C'est pas ce que tu dis. Donc, pour toi, l'univers a un commencement. Je t'ai répondu. Je ne sais pas. Eh bien, voilà. Personne ne sait. Tu crois que... Bah, t'es un croyant. T'en sais rien, en fait. T'es là. Je crois que je ne sais pas. Mais non, mais... C'est-à-dire, toi, tu as fait quelque chose que tout le monde ignore, sans aucune preuve. Et c'est moi le croyant. Jacques, moi, j'essaye de trouver des vérités. J'essaye justement de cheminer vers la vérité. Mais toi, tu n'as pas cette... Toi, tu n'as pas cette conception des choses. Et je la respecte. Tu ne veux pas cheminer vers la vérité, parce qu'il n'y a pas de preuve. Tu n'as pas trouvé... Tu ne cherches pas la vérité. Tu as ta vérité et tu penses que c'est la vérité. Tu ne connais pas mon histoire. Ça s'appelle le Coran. Jacques, tu ne connais pas mon histoire. Moi, je chemine vers cette vérité. Mais tu es chiite. Tu m'as dit que tu es chiite. Oui, parce que je trouve que dans le chiste... L'islam, le chiste, et la religion... Pour que les gens comprennent. De la religion de chiste. C'est la première fois que j'entends un musulman tout court. Vraiment, un musulman tout court. Mais tu sais que tu as 90% du temps de parole au cas. C'est la première fois que j'entends un musulman tout court me dire qu'une partie du vidas est la parole d'Allah. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu mens. J'ai dit que c'est possible. Je dis que c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était le cas. C'est la première fois que j'entends un musulman me dire que c'est possible qu'une partie du vidas, donc le livre de l'anscrit des hindous, soit la parole d'Allah. Mais c'est possible parce que les musulmans eux-mêmes le disent. Bien sûr, bien sûr. Il y a des prophètes qui ont été envoyés partout sur terre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible dans ton monde ? Mais c'est quoi cette question, Jacques ? Franchement, tu es irrespectueux. Je n'ai pas envie de parler avec toi. William, s'il te plaît, démute ton micro parce que Jacques, il est trop irrespectueux. Moi, j'essaie d'être respectueux, Jacques. Je te laisse parler. Je te laisse, voilà. Mais tu es dans l'attaque. Moi, je ne suis pas dans l'attaque. Je respecte votre travail. Attention. Si vous voulez attaquer le sunnisme, c'est votre problème. Je m'en fous, moi, personnellement. Comme si le schisme, c'était mieux. Non, mais Émir, écoute. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Vous voulez attaquer le schisme ? Attaquez le schisme. J'essaierai de répondre. Mais n'essayez pas de m'attaquer sur des choses. Voilà, toi, tu es... Non, mais à un moment donné, il faut être respectueux, les gars. J'essaie de parler. On coupe la parole. Alors, comment tu sais que le Coran est la parole divine ? Bah, Jacques, on va laisser tomber. Ça ne sert à rien. Je vais descendre. Non, si tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de réponse. Si j'ai des réponses, mais est-ce que tu vas me couper la parole si je réponds ? Si tu réponds, absolument pas. Jamais je ne te couperai la parole. Alors, tu me promets que tu ne réponds pas la parole. Si tu réponds la question. Si tu réponds la question. « Rationnellement, les enseignements que me propose l'islam chiite, en l'occurrence, en ce qui me concerne, me paraissent cohérents. » Voilà, tu vois le manque de respect, Cassius, je vais partir, ça ne sert à rien. Moi, je te dis comment tu sais que le Coran... J'essaie d'être respectueux, mais là, ce n'est pas possible. Jacques, tu sais que là, attends. Mon pote, pour la cinquième fois, tu me fais la même réponse. Je te dis comment tu sais que le Coran est diva. Tu me dis parce que les enseignements chiites me semblent cohérents. Tu crois vraiment que c'est un argument rationnel ? C'est-à-dire, si je pose la question, moi, à un zoroastriiste, comment tu sais que ton livre est divin ? Il va me dire « parce que les enseignements du zoroastriisme me semblent cohérents. » Si tu me laisses aller plus loin, je développe... Si je lui pose la question à un raélien, je lui dis « comment tu sais que Raël, son histoire est vraie ? » Il me dit « parce que les enseignements de Raël me semblent cohérents. » Tu sais ce que ça veut dire un argument rationnel ou pas ? Un argument rationnel, c'est celui qui s'impose à tout le monde. Il n'y a pas d'argument rationnel qui est propre à toi. Je ne veux pas dire que c'est rationnel parce que moi, ça me semble. Ça ne marche pas comme ça. Rationnel sur toi et sur moi. Je peux développer ou tu vas me couper ? Non, je te repose la question. Oui, tu vas me reposer la question et je vais te répondre et tu vas me laisser développer. Si tu réponds, je te laisse et tu réponds. Moi, je t'ai dit quoi l'autre jour ? D'accord, tu as beaucoup parlé, Jacques. Ne me fais pas seulement « le Coran est divin parce qu'il me semble divin ». Ce n'est pas une réponse. Tu comprends ça ? Vraiment, c'est l'incide. D'accord, il ne me reste pas beaucoup de pourcent de batterie. Ah putain, ferme-toi, Mike. C'est comme si on est dans un tribunal et le juge, on lui présente quelqu'un, il est accusé d'avoir commis un meurtre et il leur dit « il est coupable ». On a compris. Elles sont les preuves et il me semble coupable. Je peux développer ? Tu crois que quelqu'un va accepter ça ? Personne ne va accepter ça. Tu as peur de quoi ? Tu es hystérif. Tu ne me laisses pas parler. J'allais développer mon idée. Si ça t'intéresse. J'allais développer mon idée et tu ne m'as pas laissé terminer. Pourquoi le Coran est diviné ? Je t'ai dit quoi l'autre jour ? Attends, Jacques, tu as été attentif l'autre jour à ce que j'ai dit sur le Lab d'Ali Babali. J'ai dit que mon théisme était rationnel. J'ai dit que le fait que je crois en Dieu, j'avais des raisons rationnelles qui me prouvaient que Dieu existe. Maintenant, l'islam, c'est une croyance. L'islam est une croyance. Je crois en l'islam. Il n'y a pas de souci. Mais tu as prétendu que cette croyance est rationnelle. Non, non, non. Attends, attends. Bien sûr, parce qu'elle me propose des enseignements rationnels. Ce n'est pas ça rationnel. Alors, écoute bien, quand on dit une croyance est rationnelle, quand on dit une croyance est rationnelle, ça veut dire que c'est une croyance vraie et prouvée. C'est ça qu'on appelle une croyance rationnelle. Ce n'est pas une croyance qui me semble rationnelle. Mon téléphone va s'éteindre. Jacques, mon téléphone va s'éteindre. Je vais vous laisser là. Avant que son téléphone s'éteigne, je veux juste lui poser une question. Il reste qu'un second. Tu aimerais vivre en Iran actuellement ? Non. Pourtant, c'est un état qui applique charia. Non, non. J'en ai parlé avec Alibaba. J'ai envoyé des hadiths. Pour moi, l'Iran, il faut un peu n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec ce que fait l'Iran. Mais bon, c'est un autre débat. Il n'y a pas de problème. Il faudra nous montrer les hadiths. Mais il va couper. C'est pour ça que je voulais absolument lui poser. Désolé. Il va couper. C'est à couper. Plus de batterie. Bon. Eh bien, Kibouya, écoute, tu ne nous entends plus, mais tu repasseras à l'occasion. William, toi, tu as déjà discuté avec lui. Il a déjà prouvé que ce que fait l'Iran, ce n'est pas l'islam chiite. Prouvé ? Non, mais je... Je discutais avec lui quand j'étais sur Discord. Je ne suis plus là depuis un petit temps. Mais je... Oui, il est cool, Kibouya. Ce n'est pas le sujet. Mais c'est vrai qu'il n'a pas compris, je pense, ce qu'était un développement d'irrationnel avec, par exemple, un raisonnement par syllogisme. À la limite, tu peux nous poser ça. Voilà mes prémices, voilà ma conclusion. Et on discute de tes prémices et de ta conclusion. Mais il n'a pas compris ce que lui demandait Jacques. Je pense vraiment qu'il était... Je pense que même lui, il a utilisé le mot rationnel sans vraiment peut-être savoir ce que ça impliquait. Et non, il a... Ma connaissance des discussions que j'ai eues avec lui, il n'a jamais démontré... On n'a jamais été jusque-là où il m'a démontré que l'Iran était hors sujet dans le chiisme. Je pense que ce sera difficile de le faire. Mais après, que lui ne soit pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais dire que l'Iran... Ça dépend. Il lui suffit de dire, il me semble que l'Iran n'applique pas le chiisme. Pour lui, c'est un argument suffisant pour dire que l'Iran n'est pas dans le chiisme. Ça lui semble. Bon, alors... Je répète, pour ceux qui demandent à monter, vous tapez un si vous êtes musulman ou sunnite. Ouais, ça va. Il y en avait un, il voulait me régler mon compte tout à l'heure. Ah, il est parti. Salut, Issam. Salut, Issam. Alors, tu as tapé un, tu es musulman sunnite de ce fait, c'est ça ? Oui, je suis musulman sunnite. Eh bien, bienvenue à toi. OK. Tu as fait la demande il y a longtemps pour monter ? Juste pour savoir à peu près ce que tu as déjà entendu. Je voulais revenir sur un sujet en particulier, peut-être. C'est la première fois que je monte ici. J'ai regardé un peu vos lives depuis de temps en temps. Je ne suis pas un adepte non plus, mais je vais rester ici longtemps. OK. Après, je sais le genre de discussion qu'on va avoir, ce sera sur Dieu. Je ne sais pas si c'est le peuple faux qui... Non, tu es musulman ou tu es apostat de l'islam ? Non, non, je suis musulman. J'étais dans une période de doute il y a un moment, mais après, je suis revenu, on va dire, sur le chemin de mes ancêtres. Tu as commencé à douter quand tu es tombé sur les passages des esclaves ou bien de la mort pour apostasie ? Réellement, lorsque je suis arrivé en France. Lorsque je suis arrivé en France, et puis j'ai vu des gens vivre sans Dieu, heureux, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des gens qui vivent la vie. Et qu'est-ce qui t'a ramené vers la religion, du coup ? Après, c'est un peu... Il n'était plus heureux, il a remarqué que ces gens-là n'étaient pas vraiment heureux, et... Non, non, au contraire, c'est une relation avec une chrétienne qui, pendant le confinement, qui priait tous les jours, en fait. Il priait tous les jours, et ça, à un moment donné, ça m'a emmerdé parce qu'il n'arrêtait pas de me dire « Pourquoi tu ne pries pas ? » Il avait des petites bases de connaissances de l'islam, mais pas trop, on va dire. Mais il posait toujours la même question « Pourquoi tu ne pries pas ? » « Pourquoi tu ne pries pas ? » « Pourquoi tu ne pries pas ? » Et à un moment donné, j'ai explosé dans sa face en lui expliquant que toi, la croyante, on est dans une relation selon ta Bible qui est hors normes, on va dire ça comme ça, et que voilà, si tu es croyante, normalement, on ne devrait pas vivre ensemble et faire ce qu'on fait ensemble. Et en fait, sa réponse m'a retourné la tête dans le sens où il lui a dit « Tu as raison, je ne suis pas parfaite, mais je prie Dieu parce que d'abord, je le remercie pour ce que j'ai. J'ai un toi, j'ai une famille, j'ai… » « Mais tu es chrétien ou tu es musulman ? » « Non, 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 elle, elle était chrétienne. » « Et tu étais marié avec elle ? » « Non, on était en couple, mais moi à l'époque… » « D'accord, et ça, c'est l'islam sunnite, ça ? » « Mais ce n'est pas la question, la question… » « Non, la question parce que tu es convaincu et tu es musulman sunnite. Est-ce que quelqu'un a le droit de faire ce que tu as fait ? » « Mais à l'époque, si tu comprends ce que je dis… » « Je ne parle pas de toi, je ne parle pas de toi, je parle d'islam. » « Dans l'islam, est-ce que le comportement que tu as pu avoir dans le passé, est-ce que c'est quelque chose d'autorisé ou illicite ? » « Pour lequel il y a des peines ? » « Oui, mais Amir, franchement, entre nous, ce n'est pas une question qui se pose. Tu sais très bien que c'est interdit dans toutes les religions monotistes. » « Je parle d'islam ici. » « Oui, mais oui, 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 oui. » « Tu veux qu'on parle de toi ? » « Je te confirme que cette relation est… » « Qu'est-ce qu'on fait aux personnes qui ont fait ça ? » « Si tu étais dans un pays qui appliquait ton islam sunnite ? » « Alors, s'il y a un pays qui applique la sharia, s'il y a quatre témoins qui me voient avec cette femme-là en train de rentrer mon truc dans son truc, oui, ça sera 80 fouets, 80 fouets, etc. » « D'accord. Donc, tu préfères vivre dans un pays que pour ce que tu as pu, même toi, connaître, tu reçoives une punition comme ça. Ça serait bien que tu ailles voir des vidéos « Qu'est-ce que ça veut dire, 80 fouets ? » Et soit vivre dans un pays qui applique ça ou un pays qui te laisse la liberté puisque tu es majeur et que tu es consentant ou que la personne face à toi soit consentante et majeure, vous ayez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc, quel pays tu préfères ? Tout dépend de... À l'époque, oui, je préfère largement vivre dans un pays... Enfin, même maintenant. Je préfère largement vivre dans un pays où je suis libre de choisir de prier, de ne pas prier, de croire, de ne pas croire, d'être libre. Qu'est-ce que tu veux reprendre ? Parce que moi, là, je me pose la question. La question de quoi ? Je me pose une question parce que tu me dis que tu es musulman sunnite. C'est-à-dire la parole d'Allah et de Mohamed, ils ont une valeur. Oui, oui. Et Allah et Mohamed, ils sont contre ce que tu as fait. C'est une loi qui... Tu ne peux pas, en tant que musulman sunnite, préférer une loi qui est humaine, qui te donne la liberté de faire ce que tu veux, ce que tu as dit. Tu préfères ça à la loi divine et de ton prophète qui interdit de faire ça et de donner des coups de fouet à celui qui le fait ? Ce n'est pas ce que je dis dans le sens où... Ce que je t'explique, c'est que personnellement, après moi, je ne suis pas un prophète, je suis un musulman sunnite qui a commencé à faire prière depuis trois ans et qui, effectivement, pendant une large période de sa vie, a vécu dans un doute loin de la religion. Donc, je t'ai raconté la... Oui, mais tu m'as dit, vraiment... Donc, c'est ça. Tu préfères vraiment vivre dans un pays qui n'applique pas chériah. Tout dépend de ce que tu appelles appliquer la chériah. Si c'est l'Arabie Saoudite ou l'Iran... Non, chériah, 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 je ne sais pas. Tu es malikite. Oui, je... Voilà. Donc, voilà, il y a des livres de chériah. Un pays qui applique chériah, qui applique le fait malikite. C'est-à-dire, toutes ces lois, dont celle-ci que tu viens de décrire. Donc, c'est... Un pays qui applique chériah, ce n'est pas un pays cherry picker. Il va sélectionner ce que tu veux, toi. Il y a Réussam. Je te parle de... Il applique la loi d'Allah et son prophète. Donc, toi, tu préfères vivre chez les mécréants. Actuellement, oui, actuellement. Dans l'état actuel du monde, je préfère vivre en France que vivre en Iran, en Arabie Saoudite. Après, s'il y a un pays qui applique, la chériah, dans le sens, peut-être demain, mais actuellement, non. Je préfère vivre en France. Et concrètement, au niveau de ta foi... Pas de ta foi, non, mais plutôt l'étude que tu fais sur la religion. Tu as déjà expérimenté le domaine du ficre, de la jurisprudence ? Alors, ma connaissance dans la religion, elle est limitée dans le sens où j'apprends tout le jour. Mais la réflexion sur Dieu a commencé bien avant... Il y avait toujours en moi cette croyance fondamentale qui a... Mais toi, tu te dis sunnite, on est d'accord ? Oui, oui, je suis sunnite. Oui. Donc, du coup... Je ne connais rien du plus. Je suis sunnite par défaut. Par défaut ? Ok. Donc, du coup, tu te dis sunnite par défaut, par tradition. Exactement, oui. Ok. Mais ce qui fait que l'autorité religieuse sunnite, tu ne vas pas la suivre aveuglément ? Qu'est-ce que tu appelles l'autorité sunnite ? Il n'y a pas d'autorité... Dans la religion musulmane, peut-être que tu vas me corriger, casus ? Dans l'islam sunnite, précisément. Si tu veux. Dans l'islam en général, il n'y a pas d'autorité religieuse dans le sens où il n'y a pas d'ordre religieux. On n'a pas un pape pour qu'il puisse... D'ailleurs, c'est le problème... Mais qui fait les lois ? Alors, les lois, c'est le consensus dans le sens où, comme a dit Amir, il y a le malikisme, il y a plusieurs écoles... Et ce n'est pas une autorité, ça ? Vu que c'est eux qui décident et pas toi ? Et que tu dois suivre leur jugement à eux ? C'est bien une autorité ? Non, 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 dans le sens où, dans le Coran, vous avez un verset qui dit... Alors, je dois traduire, mais je préfère le dire en arabe, ceux qui écoutent, on va dire, les commentateurs, les gens du fiqh, les gens des zinats... Ils choisissent de suivre le meilleur. Voilà, dans ce sens-là, Amir, je peux, par exemple, les couper... Oui, 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 non, mais attends, attends, il faut suivre le meilleur. Le meilleur, dans l'islam sunnite, c'est quoi ? Le meilleur, c'est justement, c'est une des règles, c'est la majorité des savants, ils ont décidé d'une chose, tu ne peux pas aller suivre la vie minoritaire, ou la vie isolée, tu vois ? Le meilleur au premier, c'est le prophète. C'est le prophète. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, donc... Je ne suis pas d'accord avec vous, dans le sens où, lorsque Dieu, dès ce verset-là, il ne parle pas, il ne demande pas de suivre la vie majoritaire. verser l'éclair. Il te dit, tu écoutes ce que les gens disent, les commentateurs, et tu choisis, ça veut dire qu'il va te juger sur ton choix à toi. Si tu choisis, par exemple, de suivre le malikine, parce que tu es d'accord avec lui, donc à 99%, mais 1%... Tu as lu le tefsir ? Tu as lu le tefsir de cette... Aïe ? J'ai lu quelques commentaires sur ça, mais après, je t'écoute. Non, non, par exemple, Ibn Kassir, ce qu'il dit sur ce verset-là, est-ce qu'il parle vraiment de ton choix sur les lois, sur les règles ? Je ne connais pas Ibn Kassir, tu as lu le tefsir de Ibn Kassir sur ça, mais... Tu as lu lequel ? Tu as parlé ? Je dirais que ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que... Donc, tu as interprété de ta tête ? Non, 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 non. Ah, non ? Explique Amira, je ne suis pas... Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, si tu as interprété, si tu as compris le verset juste par toi-même tout seul, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas comme ça que dans les écoles sunnites, on explique le Coran. Le Coran, en fait, tu as Mufesirine, des gens spécialisés en ça, que l'islam sunnite préconise, et même plus que préconise, impose de suivi. Bon, je peux te poser une question rapide, on sera entre parenthèses. Est-ce que pour toi, selon tes dires, ça veut dire que le Coran est expliqué de A à Z par les Mufesirines, et que si tu sors de ça dans l'école sunnite, tu n'es plus musulman ? C'est ça ce que tu es en train de me dire ? Ça dépend, en fait. Normalement, oui, tu dois à 100% suivre les exégètes, des exégètes de l'islam. Ibn Kathir, Tabari, Baraoui, Kortobi. Dans le sens où je pense que tu... Après, dans les annulatifs, dans les annulatifs de l'islam, de l'islam sunnite, parmi ces annulatifs, il y en a un, dans lequel tu pourrais tomber indirectement. C'est-à-dire, si un verset du Coran rend illicite quelque chose, ou rend licite quelque chose, et toi, de ton interprétation, tout seul, dans ton coin, tu dis non, moi, j'inverse les choses, alors que la majorité des écoles te disent non, c'est illicite, et toi, tu dis, tu continues à insister, là, tu tombes dans un des annulatifs de l'islam, oui. Moi, je considère... Moi, tu fais comme tu veux. Pour moi, tu me dis, je suis musulmane. C'est pas ça, la question. La question que je voulais te poser, c'est qu'il y a un verset que tu connais sans doute, qui dit que personne ne connaît l'interprétation du Coran sauf Dieu. Donc, de ce postulat-là, il y a deux types de versets dans le Coran, qui sont versés muhkamats, c'est-à-dire des versets qui sont clairs et qui ne donnent pas lieu à interprétation. Il y a des versets que tu connais, mutashabihat, qui donnent lieu à des interprétations. Par conséquent, puisque l'auteur du Coran te dit que personne ne connaît la vraie, enfin, la bonne interprétation par le créateur... Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Est-ce que ça veut dire, ma question, est-ce que ça veut dire quand le prophète explique dans des hadiths à des compagnons le verset ou quand, par exemple, dans un hadith, il y a le contexte de révélation du verset, par exemple, tu as un hadith qui raconte justement l'histoire comment le verset est descendu. Est-ce que toi, du coup, dans ta manière d'aborder l'islam, parce que je commence à douter sur l'islam sunnite, est-ce que tu prends le hadith ou pas ? D'abord, je n'ai aucun intérêt à te mentir quand tu dis, j'ai de doute de l'islam sunnite. Non, non, ce n'est pas forcément le mensonge, ça peut être juste l'ignorance. Ah oui, d'accord. En ce cas-là, oui, je ne vous dis pas imam et doctorant en islam, ça c'est sûr. Par contre, de ma connaissance, de ma modeste connaissance, je peux te répondre de ce que je sais. Tu prends le hadith ou pas ? Sahir. Donc, pour répondre à ta question, effectivement, lorsque je suis face à un verset du Coran, effectivement, je n'arrive pas à interpréter, je vais regarder les interpréations qui sont faites par les commentateurs du Coran, regarder des vidéos sur YouTube, je n'aime pas la lecture, moi je préfère... Le hadith Sahir ? Et s'il y a un hadith effectivement, qui n'est pas... La suite de livres de Sahir Boukharé, est-ce que pour toi c'est valide ou tu as des doutes sur quelques textes ? Si tu me laisses juste finir, je t'expliquerai... Parce que j'ai une seule question, c'est le hadith Sahir, c'est juste ça. Pour moi, aucun hadith ni Sahir, c'est une contradiction avec le Coran. Donc, c'est que ce soit dans Bukhari, dans le musulman, ou... Ok, William, si tu veux... Juste préciser rapidement que le verset que tu as cité quand tu dis il n'y a que... Bonsoir, excuse-moi Issam. quand tu dis il n'y a que Allah qui connaît la bonne interprétation, en disant ça, toi déjà tu interprètes le verset. Parce que le verset que tu cites en question, c'est surat Al-Imran, verset 7, où il est dit وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَى اللَّهُ وَالْرَسِخُونَ فِي الْعِلْعِلْمُ Et toi, tu as décidé de couper à إِلَى اللَّهُ Sauf qu'il y a une autre lecture de ce verset-là, faite par des savants, qui disent que non, ceux qui connaissent l'interprétation, ce n'est pas juste Allah, c'est Allah et ceux qui sont رَسِخُونَ فِي الْعِلْمُ qui sont enracinés dans la science. Ce n'est même pas une interprétation, c'est la suite du verset. Oui, oui. En fait, il y a deux lectures de ce verset-là qui s'arrêtent à Allah. Attends, je termine vite fait, Issam. Une qui s'arrête à Allah en disant qu'il n'y a que Allah qui connaîtrait le ta'wil et une autre qui est très, très répandue et qui dit, parce que dans la traduction classique, on te dit «Nul n'en connaît l'interprétation à part Allah, point ». Mais ceux qui sont enracinés dans la science disent «Aman nabihi » donc nous y croyons, etc. Eux, ils font la distinction dans la traduction qu'on va voir des fois classique, Mohamed Hamidullah ou autre, on va voir un point ici. Mais chez les savants sunnites, tu as plein de savants sunnites qui ont dit que non, ici, il n'y a pas de… parce que dans l'arabe, il n'y a pas un point. Il n'y a pas un point qui vient dire « C'est la fin de la phrase et une autre commence ». Il y a un « waouh », un « harf » qui vient séparer Allah de « Rasihoun ». Quand tu dis ce verset-là, la bonne interprétation, il n'y a que Allah qui la connaît, déjà toi ici, tu interprètes. Parce que tu peux très bien avoir la lecture qui dit non. La bonne, l'interprétation du verset, il y a Allah la connaît et ceux qui sont enracinés dans la science, c'est-à-dire les savants. C'est pour ça que… Je termine rapidement en te disant que quand on est dans le sunnisme, la posture, et je pense que c'est ce que te mettais en avant Amir à l'instant, quand tu es dans le sunnisme, la posture que tu dois adopter normalement, qui est attendue de toi, c'est ce qu'on appelle le « taklid ». Tu dois être dans une posture de suivisme. Parce que justement, tu n'es pas un « moujtahid ». Tu es un « mouqallid ». Tu fais le « taklid », tu suis. Si demain, tu es un savant qui a les compétences pour analyser les textes, tu connais le « labrogeant », le « abrogé », le « hadith sahir », le « hadith da'iv », tu connais toutes ces choses-là, les « usoul al-firq » en général, ok, très bien. Faites ton école et vas-y. Mais tu ne peux pas dire « je suis sunnite, je suis maliquite et je fais ma propre tambouille ». À un moment donné, il y a un paradoxe. Après, tu es libre. Moi, je m'en fous royalement, tu fais ce que tu veux. Mais juste dans le discours, ça paraît paradoxal. C'est juste ce que je veux mettre en avant. D'accord. Mais juste pour revenir au verset, tu as dit qu'il y a deux interprétations. Tu as raison. Il y a des imams qui arrêtent la virgule après les savants. Ce n'a pas de sens parce que si tu suis juste la fin de ce verset-là, qu'est-ce qu'ils vont ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Donc, ils disent quelque chose. Donc, ce n'est pas de traduction entre dire qu'on connaît l'interprétation et qu'on y croit. Oui, d'accord. Si tu mets la virgule après le « rassi khouna fi l'ilm », ça revient à qui ? À Dieu et… Non, non. « Yaquoulouna », c'est « rassi khouna ». Ce n'est pas Allah qui croit en lui-même, en interprétation. Ça n'a aucun sens. D'accord que la virgule doit être avant. Non, non. Il n'y a même pas de virgule dans le texte arabe. Non, mais la virgule imaginaire, en fait. La virgule imaginaire, elle peut être ici, le « damir » ici, le « ya ». Mais bon, après, c'est trop technique, on va perdre les gens, laisse tomber. Le pronom ici, il n'y a pas de problème. Mais juste, je veux te dire comment je dis ça. Je vois que la majorité des savants mettent la virgule imaginaire avant le « rassi khouna fi ». Donc, tu suis la majorité des savants ? Je te dis, on est d'accord sur ça ou pas ? Non, je te pose la question. Toi, tu fais quoi ici ? Tu me sors la majorité et ça va comme un argument. Donc, si c'est le cas, non, c'est pas ça. Ça applique ça en général. Non, mais ma question, elle est simple. Est-ce que tu veux d'accord avec moi de ta connaissance ? Je te pose la question. Moi, non, moi, ma connaissance, elle est simple. Franchement, je ne voulais pas te dire ça pour faire tout un débat sur le sujet. Moi, je sais qu'il y a les deux interprétations possibles. Qui a raison, qui a tort, c'est un débat entre vous, vous débrouillez. Non, c'est majoritaire, pas qu'il y a raison qui a tort. Mais peu importe, peu importe, ce n'est pas le sujet. Je dis simplement que même si on considère qu'il n'y a qu'Allah qui a la bonne interprétation et que ceux qui sont racinés dans la science disent « on y croit », ici, on parle de ce qu'on appelle les versets mutashabihat, qui peuvent prêter à confusion. On ne parle pas des mohkamedes. Dans tous les cas, ça ne te dispense pas, toi, d'être dans le suivisme, d'être dans le taqlid dès lors que tu te dis sunnite. Parce qu'en tant que sunnite, il y a une méthodologie à suivre et toi, tu n'es pas, à ma connaissance, un savant, un érudit qui vient, qui a fondé son école ou un savant à l'intérieur d'une école qui peut faire son propre ishtihed, etc. Donc, à toi d'être cohérent, si tu es sunnite, qui plus est maliquite, eh bien, applique la méthodologie ou alors tu ne l'es pas mais te présenter comme sunnite et maliquite, ça paraît paradoxal. Non, je suis tout d'accord avec toi dans le sens où être sunnite, c'est tout simplement croire en la sonnette du prophète et avoir une méthodologie. Ça, c'est ta définition. Attends, ça, c'est le sens linguistique. Tu sais, en 2016, les savants, en 2016, les plus grands savants du monde musulman, y compris d'Al-Azhar et autres, se sont réunis à Grozny, en Tchétchénie, se sont réunis avec comme sujet de la conférence qui sont les ahles sunnah ou al-jamaha, qui sont les sunnites, en gros, les gens de la sunnah et de la jamaah. C'était le thème de la conférence. Il y avait plus de 200 savants musulmans qui se sont réunis parmi les plus grandes institutions du monde musulman, d'Egypte, du Maroc, du Maghreb en général, d'Afrique, d'Asie, etc., et se sont réunis là-bas. Leur conclusion, c'est quoi ? Un sunnite, ce n'est pas le sens linguistique « je suis la sunnah » parce que sinon, un chiite est un sunnite, un coraniste va être un sunnite, un mortazilite est un sunnite, tout le monde est sunnite. Ça n'a aucun sens de dire ça. Le sunnisme, au sens conventionnel du terme, c'est simple, ils ont déterminé. C'est celui qui, dans la croyance, suit les deux, trois écoles qu'ils ont fixées, dans le droit musulman, dans le fait, ils suivent les quatre écoles que tout le monde connaît, et dans Tassabouf, dans le soufisme ou la voie spirituelle, bref, ils suivent quelques, deux, trois voies comme celle de le djounaïde, etc. C'est ça le sunnisme. Donc si toi tu dis « je suis sunnite, qui plus est, je suis maliquite », donc tu t'inscris dans une école de jurisprudence, mais qu'en vérité, tu te fiches de ce que disent les savants de l'école à laquelle tu prétends appartenir, il y a un paradoxe dans ton discours. Moi, si je suis sunnite, je me réfère au sunnisme et maliquite, des autorités, des ouvrages de référence, des savants, des mouchtahidounes, moi je suis qui pour venir dire « ces gens-là, ils n'ont rien compris, moi j'arrive en 2024, je vais vous apprendre l'islam et je suis maliquite et je suis sunnite ». Non, soit tu es maliquite, tu es sunnite, tu suis la méthodo, soit tu ne l'es pas, c'est ton choix, franchement, le plus strict et au contraire, moi je suis content si tu n'es pas sunnite et auquel cas, annonce la couleur, mais dire « je suis sunnite, je suis maliquite, mais en même temps, je fais ce que je veux », ça paraît bizarre, voilà. Bon, je m'arrête ici parce que je vais me répéter, mais… Non, non, juste, moi je ne dis pas ce que je fais, ce que je veux, je dis tout simplement, j'ai rappelé un verset du Coran qui m'a donné ce droit-là, tu l'interprètes comme tu veux, moi ce que j'aimerais que tu fasses, que tu fasses une expérience, Ressam, c'est que tu ouvres des lives et tu invites, ou tu montes dans des lives d'imams sunnites et tu leur dis comment tu vois les choses et que tu es musulman sunnite mais liquide. Je veux juste voir comment ils vont réagir, est-ce que tu seras convaincant ou pas ? Ok, ok, je vois votre méthodologie et après vous avez le droit de… Finalement vous avez besoin de quelqu'un qui s'unit, qui croit à tout ce que… tous les imams on va dire depuis le… Non, 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 aux écrits en fait, aux écrits des écoles. En contraire, on lutte pour que les gens aient plus d'esprit critique et sortent du dogmatisme et du suivisme. Donc on n'est pas du tout content quand quelqu'un nous dit ça mais toi tu n'arrives pas en disant moi je suis un électron libre, tu arrives en disant je suis sunnite, je suis maliquite. Excuse-nous, on s'attend à une cohérence dans le discours et ce n'est pas ce que j'ai moi personnellement. Parce que regarde, on peut te sortir le fiqh maliquite. Toi, d'accord, ta manière de voir l'islam sunnite maliquite, pour toi le mariage des petites filles, il est autorisé ou il est illicite ? On arrive à... Toutes les routes, toutes les routes, toutes les routes, toutes les routes. En mode 60, c'est le plus banal. Justement, on va le clôturer rapidement. On ne va pas clôturer, c'est impossible à clôturer parce qu'effectivement, à l'intérieur... Réponds-moi à la question. Je vais te répondre, je ne vais pas dire ta question. Ta question, c'est est-ce qu'on peut se marier avec les petites filles ? C'est bien ça ? Je résume sa question, c'est ça ? Oui. Pour moi, non. Pour toi, non. Voilà. Oui, d'accord. Je peux augmenter... Là, nous, on va te sortir des sources du fiqh maliquite, on va te sortir des hadiths, on va te sortir le Coran, on va te sortir Tabar ibn Cassis. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Oh non, moi, je ne prends pas tout ça. C'est comme si, imagine, Sam tu ouvres un live et tu dis j'aimerais discuter, recenser, je ne sais pas, pas mal d'avis et discuter avec des cordonniers. Et tu dis tapez un si vous êtes cordonniers. Il y en a un qui monte, il te dit je suis cordonnier. Alors, comment tu fabriques les semelles des chaussures abîmées ? Il te dit non, 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 moi je cuisine le poisson. Tu vas péter un câble quoi. Le mec, c'est un peu comme ça. Nous, on veut parler à des gens, on critique l'islam sunnite, on dit tapez un si vous êtes musulman sunnite, tu me dis non, je fais du poisson. Je ne sais pas si tu as compris la maître. Si tu veux vraiment rentrer dans la vie de l'école maliquite en prenant les références et les autorités et les ouvrages, tu vas voir que personne n'est d'accord avec toi. Tu prends le Murtasar de Khalil, tu prends l'Ibn Rushd qui est un livre de faire comparer, tu prends l'Arisala d'Ibn Abizaï, tu prends tous les ouvrages de référence de l'école maliquite qui sont enseignés jusqu'à aujourd'hui, y compris en France. Tu verras que la vie qui est véhiculée depuis des siècles et qui fait autorité dans l'école maliquite, c'est que le mariage des petites filles et même des petits garçons est parfaitement halal. Il n'y a aucune espèce de contre-indication, le père peut décider de marier sa fille. Le père peut décider de marier sa fille impubère, c'est dans le fiqh, impubère, évidemment, sans son consentement. C'est marqué noir sur blanc. Donc après, libre, et au contraire, moi je suis content, si tu dis je ne suis pas d'accord, moi ça me va très très bien. Mais simplement, comprends que nous, quand tu te présentes comme sunnite maliquite, alors que tu es en désaccord visiblement avec ce point-là et bien d'autres de l'école... Ça crée un paradoxe. Eh oui, ça crée un paradoxe. Donc je préférais, moi, avoir quelqu'un qui assume clairement sa rupture avec le sunnisme, qui affiche la couleur en disant, voilà, moi je suis en rupture avec l'idéologie, plutôt qu'il dise je suis sunnite, je suis maliquite, mais en vrai, si je te dis esclavage, tu me dis non, si je te dis mariage, mariage prépubère, tu me dis, ou impubère, etc., tu me dis non, si je te dis peine, enfin, condamnation de l'apostasie, tu me dis non, condamnation du blasphémateur, tu me dis non, tu fais un peu ta propre tambouille, tu vois, tu fais un peu ta petite affaire et tu dis après, je suis sunnite maliquite. Ça ne paraît pas très cohérent. Non, mais il y a des gens, je comprends votre discours, il est cohérent, je ne vais pas nier le fait que vous avez raison dans un certain sens, mais dans le sens où il y a d'autres immondes, je peux te citer Imran Hussain, je peux te citer plein de docteurs Iqbal, des sunnites qui se présentent comme étant des sunnites, mais qui ne sont pas du tout d'accord sur le mariage des filles impubères. Il y a plein de gens dans le sunnisme qui sortent aussi, je termine, je ne laisserai pas le, qui sortent aussi des versets du Coran et des hadiths pour t'expliquer que non, l'interprétation qui a été faite de ces choses-là sont fausses. sunnites, ils sont sunnites dans le sens où ils ne renient pas. Non, non, mais sunnites, ils se prennent, non, non, mais c'est pas comme ça que ça fait. Non, c'est pas ça. C'est des sunnites. Pas chiites, duodécimins, ne dis pas, il n'y a pas sunnites. Non, non, sunnites, sunnites. Non, mais sunnites, dans quel sens ? Dans le sens où ils s'inscrivent dans les écoles. On ne les connaît pas, mais en tout cas, ceux que tu as cités, moi, je ne les connais pas. Cherche Imran Hussain, il est assez connu. Ah, non, mais Imran Hussain, t'es sérieux, toi ? Oui, 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 Imran Hussain. Hussain, c'est pas un réformiste ? C'est un réformiste qui est un moti chiite et qui a dézingué l'EUH. J'ai l'impression qu'il est comme Amr Khaled, un peu. Oui, il est un peu dans le même esprit que, comment il s'appelle ? Hassan, Maliqiy, par exemple. Ok. Tu vois, qui va te dire je suis sunnite, mais le mec, tant mieux, moi, c'est un réformiste. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes un peu l'autorité du sunnite. Oui, voilà, exactement. C'est bon, c'est bon, moi, c'est bon. Issam, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ces minutes passées avec nous. Et je te souhaite une bonne continuation sur la route de ta vie. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est gentil, merci. Salut, Issam, passe une bonne soirée. Salut, vous aussi. Merci. Sur la route de Memphis, euh, Memphis, pardon. Black Marocaine, pardon. J'aime trop t'être chanson en plus. Bonsoir. Salut, Kossos. Je ne suis pas musulman sunnite, je suis déjà monté deux fois dans le live de Jacques Lefou. Et là, en fait, j'étais monté parce que... Tu es musulman cosmique. Non, je ne suis pas musulman sunnite, non. Cosmique, cosmique. Exactement, je suis un musulman cosmique. Ouais, non, je voulais dire, tous ceux qui pensent que Jacques Lefou, c'est un harki, ils n'ont rien compris. Jacques Lefou, c'est quelqu'un qui aime profondément le peuple algérien. Et c'est pour ça qu'il fait ça, en fait. Parce qu'il a très bien compris le processus par lequel le FLN a mis en place une dictature et a mis en place un système qui ne profite qu'à une certaine oligarchie que représentent les généraux, en fait. Et, en fait, ce qui a permis aux généraux de prendre le pouvoir, c'est le fils, le fils qui est un parti qui voulait mettre en place une politique. Vas-y, vas-y. Tu veux venir nous faire un exposé sur la décennie noire ? Oui, en fait, ce qui s'est passé... Non, mais non, parce qu'on n'est pas là pour ça, en fait. En fait, on a déjà fait des soirées même spéciales décennie noire. Je comprends, mais en fait, c'est parce que moi, en fait, là, c'est parce que moi, ce que je voulais dire, c'est que... En tout cas, merci pour Jacques, j'ai entendu. En fait, moi, parce que je suis énervé de voir le nationaliste français qui utilise, en fait, votre combat honorable pour diaboliser les musulmans, en fait. Et c'est pour ça, en fait, que vraiment... Comment ils l'utilisent ? Comment ils font pour l'utiliser ? Comment ils l'utilisent ? Ils présentent certains textes et ils font croire aux français que tous les musulmans seraient en adéquation... Et c'est ce qu'on fait, nous ? Est-ce que c'est ce qu'on fait, nous ? Non. Mais comment ça se fait qu'ils nous utilisent ? Comment ça se fait qu'ils nous utilisent ? Toi, Amir, tu fais ça. Qui fait ça ? William, il fait ça. Moi, je dis William, tu fais ça. William. Hein ? William, il prend un texte. Vous voyez ? Il dit que c'est les musulmans ? Comme si tous les musulmans... Mais il vient de le dire, Cosmos, il vient de le dire, tu vois, le mec qui était juste avant toi, il se disait musulman sunnite. Par contre, il ne prenait pas les textes. William lui a dit, tu sais, moi, ça m'arrange, si tu n'es pas sunnite, moi, ça m'arrange. Tu vois, je n'ai pas vu ça dans son discours, tu vois. Peut-être, j'ai raté quelque chose. Et je le connais depuis des années, William. Il n'y a pas de souci. Moi, tu as vu, j'ai été amener à... Tu sais, je l'ai connu, il était musulman.